Ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, nous sommes le mardi 5 janvier. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du mardi 5 janvier. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone en 10 minutes. Ben oui, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Non de Dieu, il l'a eu aujourd'hui. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne. Et si par exemple, toi, tu viens de nous rejoindre, bienvenue dans la famille. Tu peux cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, tous les jours, 7 jours sur 7 depuis un petit moment maintenant. Déjà, comment ça a bien duré ce titre ? Bon, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. C'est autre petit moyen à vous de dire merci pour ce contenu, cette émission et tout. Et le ratio est dingo puisqu'on fait environ 500 vues par émission et pas loin de 120 pouces en l'air. Donc ça fait vraiment un ratio dingo, ça prouve que ça me fait plaisir. Et ben ça me fait plaisir, ça vous fasse plaisir. Donc tu peux faire plaisir en mettant un petit pouce en l'air. On remerciera également notre tipeur du jour qui m'a offert mon café du matin pour commencer la journée du bon pied. Oui, parce qu'on peut être l'ami du petit déjeuner et commencer la journée du bon pied. Ah, c'est bien aussi. On remerciera Spospo pour le café d'hier. Tu es donc notre mécène du jour. L'émission t'est donc dédiée. Merci beaucoup pour ce café. Si toi aussi tu veux devenir notre mécène de demain, tu vas sur Tipeee, tu m'offres un café. Ça coûte à partir de 1 euro. Ça débloque toutes les news Tipeee pendant un mois. Et ça permet de commencer la journée du bon pied. Mais ça j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Bon, allez, on commence par les news du jour. Bon, legeek.tv, rien. Je continue à avancer tout doucement sur les routes de l'impossible. Je pense que je vais en mettre une par jour. Puisque eux aussi, ils en mettent une, deux par jour. Donc ça permettra de mettre un peu du contenu au milieu des apps et tout. C'est plutôt pas mal, voilà. Bon, on parlera un petit peu des news. Hier, Gearbest nous a proposé un article en nous disant quelles sont les meilleures ventes de leurs produits et tout. Alors, un article a bien marché parce que ça a bien cliqué. Alors par contre, au niveau des ventes, rien du tout. C'est bien la preuve que Gearbest n'y arrive plus du tout. Les gens regardaient, je pense qu'ils sont allés acheter ailleurs ou voir s'il y avait moins cher. Bon, il y avait le thermomètre Xiaomi Mijia et tout qui marchait pas mal. Celui-là, celui qu'on trouve dans la bagnèse, on le vendait 1500. Apparemment, c'est leur meilleure vente de la semaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait la brosse à dents électrique Sonic Dupont. 8 euros pour une brosse à dents électrique, c'est pas cher. Vraiment, bon, elle est simple. Et on voit bien, il y a le petit logo quand même Mijia en bas quand même. Malgré tout, ils en parlent pas dans l'annonce, mais il y a quand même le petit logo. Un thermomètre frontal pour savoir si t'as le Covid ou pas. Je sais qu'en Thaïlande, c'est ultra populaire. J'en avais reçu un. Je sais pas où il est. Comme ça, et même à travers les masques et tout, ils arrivent à faire le truc. Bon, voilà. Ça peut toujours servir et tout, ces thermomètres numériques. Le E-Light Smart Gimmer Switch. Putain, le Wall Bluetooth Remote Controller. Attends, avec tout ça, mon pote, je peux te dire, là, c'est parti pour l'aventure. Et le robot aspirateur, livraison à Espagne, Pologne ou France. 139 euros, il est pas cher pour un petit robot aspirateur et tout. Bon, ça va peut-être une bête de course, encore une fois. C'est pas fait pour faire des courses d'aspirateur. Mais ça fait un petit aspirateur sympa. Bon, on parlera du Honor V40 qui se retarde de plus en plus. Il devait arriver avant la nouvelle année. Alors, le problème, c'est quand on dit la nouvelle année, on parle de chinois. Donc, c'est peut-être la nouvelle année chinoise. Donc, c'est février. Donc, en fait, ils sont dans l'état. Après, il devait sortir, il y avait une bannière qui était arrivée, comme quoi il devait sortir le 4 janvier et tout. Et là, apparemment, non. Il y a les précommandes. Ça veut dire que, un peu comme Samsung. Je sais pas si, comme moi, par exemple, j'avais acheté un Samsung une fois. Je crois que c'est la télé. Donc, je reçois un mail en disant, vous pouvez précommander le nouveau Samsung S21. Ça coûte 50 dollars. Et tu sais pas ce que t'auras et tu sais pas à quel prix. Wouh ! Dis donc, c'est digne d'une Tesla. Donc, là, pareil, tu peux faire des précommandes du Honor V40 sans savoir trop ce que tu vas acheter ni à quel prix. Voilà. Mais par contre, si tu l'achètes pas au prix qu'ils te donnent, tu perds ton compte. Bien évidemment. Ils sont forts. Ils sont forts en 2021. Ils précommandent des trucs, tu sais pas. Bon, bah, on sait pas grand-chose ce téléphone-là. On devrait avoir un écran OLED. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le nouveau Honor. Alors, ça, c'est tellement fabriqué par Huawei, on est d'accord, en grande partie. Mais, depuis la séparation entre la marque Honor et Huawei et tout, il faudrait avoir arrivé le téléphone. On parle d'un écran OLED de 6,72 pouces. Ça pourrait faire bien. Ça pourrait être ma taille. Coquine. 120 Hz. Un Dimensity 1000+. Donc, évidemment, une configuration 5G. Camère arrière 50 mégapixels. Une charge rapide 66W en câble. 45W en Qi. Bon, c'est pas mal. Encore une fois, il faudrait voir le prix. Après, les écrans incurvés comme ça et tout. Bon, ça fait moins cher que le Xiaomi Mi 11. Ça fait moins spéqué que le Xiaomi Mi 11. Donc, il devrait être un peu moins cher. Il faut voir. Moi, je dis, il faut voir. Après, il faut voir s'il y a le service Google et tout dedans. Comme c'est plus Huawei. On parlera bien évidemment du OnePlus Band. On en parlait la semaine dernière qu'ils commençaient à teaser et qu'ils allaient certainement en sortir. Et bien évidemment, ils l'ont sorti puisque ça y est, le teaser est arrivé. On a le OnePlus Band. Il arrive. Oh là là, le nouveau produit OnePlus qui ne va révolutionner rien du tout. Bien évidemment, puisque un écran AMOLED de 1,1 pouces, 13 modes sportifs IP68. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est exactement comme les Xiaomi, les Honor, tout ce qu'on a. Exactement. Et c'est même encore plus même exactement que ça. C'est-à-dire que OnePlus fait comme ils font à chaque fois. Ils ne se sont même pas fait chier. Ils ont pioché directement dans le catalogue. Alors, je ne sais pas si c'est Oppo ou Real Plus, à part en Chine ou en Inde. Ils ont un bracelet connecté qui ressemble fortement au Mi Band avec un bracelet connecté que tu peux détacher, qui fait les modes sport avec un écran AMOLED et tout, qui est une pâle copie dérivée du Xiaomi, bien évidemment. Ils ont directement tapé dans le catalogue. Ils se sont dit, on va juste changer le logo, on va mettre OnePlus dessus. Et bim, bada boum, puisque le bracelet n'apportera certainement rien de nouveau. 13 modes sportifs, les alertes, les notifications, les machins et tout. Bon, il pourrait être en lancement avec le OnePlus 9. Je pense qu'il pourrait même le donner en cadeau. Apparemment, ils misent qu'il pourrait directement le vendre en Inde. Voilà, on parle de 2499 roupies, soit 34 dollars. Soit un peu plus cher qu'on trouve des Xiaomi Mi Band 4 ou 5, dans une vingtaine d'euros ou dollars. Donc, ça n'a aucun intérêt. Sauf si, bien évidemment, encore une fois, tu es dans l'environnement OnePlus, donc tu as déjà le téléphone, donc ça peut être bien d'avoir le bracelet. Ça communique toujours entre mieux quand c'est dans le même écosystème. Mais on est bien d'accord que c'est quand même vraiment de la merde. Ils n'ont vraiment rien, rien d'innovant, rien de... Juste le produit tendance qui va leur coûter, à mon avis, 5 ou 6 dollars à fabriquer, qu'ils vont revendre 34 dollars. Donc, voilà, c'est un moyen pour eux de générer de la marge et peut-être de sauver le navire. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. On parlera bien évidemment du Xiaomi Redmi Note 9T, qui a failli être confirmé pour le 8 janvier, puisque, en fait, il y a eu un tweet de Xiaomi Espagne qui a balancé une bannière en disant Donc, hola, on va sortir le nouveau Redmi Note 9T. Alors, le Redmi Note 9T, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Redmi Note 9 5G, rebadgé pour l'Europe, ou en version globale, comme tu voudras. Et puis, du coup, ils l'ont vite retiré, puisque peut-être que c'était un peu présomptueux. Ils sont peut-être un peu trop en avance. Ils sont peut-être un peu trop emballés. Bon, le 9 en même temps, non, le 8. Le 8, 5, 6, 7, 8, ça fait 5, 8, 9, alors c'est un 5, 6, 7, ça fait vendredi. C'est jouable ! Soit ils sont trop en avance, soit ils ne sont pas prêts, soit il n'y a pas de téléphone, soit ils sont peut-être un peu emballés. Donc, on reprendrait un écran 6,53 pouces en Full HD, 19 neuvième, un Dimensity 800U, donc il est en 5G, 8Go de RAM, 256Go de ROM, avec MUI 12, tout ça, tout ça, quoi. Tu vois, batterie 5000 et tout. Bon, un Redmi Note 9 5G, si tu n'as jamais vu. Pas la version Pro, mais la version Note 9 5G. Vu que la version Pro pourrait s'appeler 10i, voilà. Bon, c'est un peu le bordel. Bon, vraiment, on est là pour essayer de vous embrouiller aussi. Bon, à voir, parce que ça a été retiré. Est-ce qu'ils vont le sortir ? Est-ce qu'ils ne vont pas le sortir ? Est-ce qu'ils se sont un peu emballés ? Est-ce que ça va être reporté ? Moi, j'ai bien l'impression que ça va être reporté. Comme c'est parti, mon kiki. Bon, on parlera évidemment de la Huawei Smart Selection de Caméra Pro. Une petite caméra Huawei qui a la particularité d'avoir de jolies oreilles, oui, mais qui a la particularité, un, d'être pas cher. On parle d'une caméra à 289, donc 44 dollars. Quelque chose qu'on avait déjà vu un peu sur la caméra, pas la Midia, c'est le, je ne rappelle plus, Milab, Milab, voilà, de la Milab et tout. Ça pourrait être pareil, à part que le design est un peu plus rigolo parce que, soi-disant, c'est fait pour les chambres d'enfants ou les chambres de maman, si ça voit dans la nuit, il faut voir. Bon, une des particularités de cette caméra, c'est qu'elle tournera sous HarmonyOS, donc elle sera ultra compatible avec le nouveau logiciel HarmonyOS de chez Huawei, pas au nord, du coup, que chez Huawei. Un stockage intégré, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de micro-SD, ça sera vraiment intégré dedans, elle ne sera pas amovible et tout, bon gré, mal gré. La détection à l'intelligence artificielle AI, ça va dire que ça va te suivre et tout. Comme on a vu sur la Milab, ah, c'est Milab, tu vois, j'ai le nom. Comme on a vu sur la Milab, il y a le tracking et tout, ça fonctionne plutôt bien sur les caméras à 30 balles. Et le gros intérêt, c'est qu'elle va filmer en deux cas. Et là, tu te dis, mais pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Mais tu ne sais pas pourquoi c'est super bon qu'il y ait cette caméra ? Eh bien, simplement parce qu'ils peuvent le faire, c'est tout. Ça ne sert à rien de filmer en deux cas sur une caméra comme ça. Ça va bouffer de la mémoire et tout. Ce n'est pas pour la pauvre résolution où tu verras le doudou du bébé dans son lit et tu vas dire, oh là là, on le voit, quelle belle résolution. Non, ça va bouffer de la batterie, de la résolution. C'est juste technologiquement, ils peuvent le faire. Avec HarmonyOS, il y aura une gestion pour voir un beau flux et tout. C'est pas mal. La caméra aura quand même le NFC et tout. Pas mal de choses bien. On aura le choix de mémoire 32 ou 64 et tout. Bon, après, je vous le dis de plus. C'est une caméra de sécurité. Elle vient, enfin, une caméra pour les enfants avec des petites oreilles. Alors, les oreilles de reine, ça aurait pu être pas mal. Est-ce qu'ils vont nous faire un truc des oreilles de lapin pour Pâques ? On verra et tout. Bon, c'est simplement, eux aussi, ils essayent un peu de démocratiser leur portefeuille. Je ne vais pas être dans les temps aujourd'hui. Bon, on parlera bien évidemment d'une nouvelle édition. Apparemment, il va y avoir un Xiaomi Mi 11 spécial édition. Certains l'ont déjà reçu. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, elle aura un dos un petit peu différent avec un stri en 3D. Ça veut dire que tu vas cliquer comme ça derrière et tout. Bon, voilà. Et apparemment, il y a un joli stylo en métal midia. Alors, est-ce que ça sera le même que celui-là que j'ai depuis mille ans ? Que je n'utilise pas trop, en fait. Stylo midia. Mais je l'ai. C'est le plus important. Je l'ai acheté, comme tout le monde. Et surtout, cette édition spéciale sera signée de la main de... Alors, attendez, il faut bien que je dise son nom parce qu'il ne faut pas que je l'écorche. Là, on parle quand même de Dieu le Père. Elle est signée par Lei Jun. Alors, ce n'est pas lui qui les a signées une. Elle a signé une, après, ils les ont imprimées. Mais c'est signé de Lei Jun. Et là, tu es en train de te dire, mais qui est ce homme-là ? Lei Jun, monsieur, c'est le fondateur de la marque Xiaomi. Oh, Dieu le Père. Alors, toi, tu es en train de te dire, oui, mais attends, ça va. Ce n'est pas non plus Steve Jobs. Mais si, pour les Chinois, c'est Steve Jobs. C'est comme si les Américains recevaient un téléphone signé de la main de Steve Jobs. Là, je veux dire, Lei Jun, c'est Dieu le Père en Chine, le créateur de Xiaomi. Et je crois que même en Europe, certains ont peut-être la petite statuette et s'inclinent tous les matins en disant... Notamment la team Xiaomi a dit, bon, on sait, ils ont le nom. Bon, après, qu'est-ce que ça change ? Rien du tout. C'est exactement le même téléphone, signé de la main de Dieu le Père. Et avec un stylo. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas comment ils te le facturent, le dossier, mais ce n'est pas grave. Et enfin, on finira par l'article. L'article de l'agitateur du web. C'est marqué sur mon site. Je vous explique comment j'ai acheté 1 000 abonnés TikTok pour débloquer les lives. Alors bon, moi, je dis que c'est pour débloquer les lives. Certains vont vite comprendre qu'on peut faire énormément de choses. Je parle que je voulais débloquer les lives TikTok. Il fallait au moins 1 000 abonnés. Donc, du coup, j'en avais 60. Combien je suis à celui ? Je suis acheté à 60. Je suis à 65 aujourd'hui. 65. Donc, il en fallait 1 000. Donc, je me suis dit, oh là, j'en prenais 5 par jour. Ce n'était pas gagné. Donc, j'ai acheté 1 000 abonnés. Comment débloquer les lives TikTok ? Donc, j'explique qu'il faut avoir au moins 1 000 abonnés. Mais qu'on peut acheter 1 000 abonnés, 1 000 followers. Il y a une solution qui coûte 11 euros pour acheter 1 000 abonnés. Mais que je les ai contactés. Les gens en disaient, il n'y a pas moyen. Tout le monde me demande comment on fait. Il n'y a pas moyen de gratter un code promo là. Alors, il m'a dit, on vous donne un code promo JTGIC. En majuscule, ça donne 5% de remise. Ce n'est pas mal. Et là, en fait, quand on regarde après sur le site. Alors, on dit, voilà, j'ai acheté 1 000 followers. Je suis à 1 060. Et moi, je continuerai ma vie. Ma notoriété fera que j'arriverai à prendre des abonnés tous les jours en portant du contenu tous les jours. Il y a également des packs starter que j'ai vus. Alors, on prend le moins cher. Ils te proposent 500 followers, 15 000 vues et 1 000 likes. Alors, les 15 000 vues, ils vont les répartir sur tes posts et les likes aussi. Et ils ont starter, machin. Et ils ont des gros packs jusqu'à 200 ou 300 euros. Là, ils vont te donner 1 000 abonnés. Et chaque nouvelle publication, ils vont te donner plein de vues, plein de likes et tout. Et comme ça, tu auras presque l'impression d'être populaire. Voilà. Après, comme je dis dans l'article, tout dépend quel sera ton business et ton modèle économique derrière. Si ton but, c'est d'être influenceur pour pouvoir revendre des placements de produits. Et qu'après, peut-être, tu pourras revendre des placements de produits. Donc, du coup, gagner de l'argent et attirer du monde. Peut-être que l'investissement peut valoir le coup. Mais bon, je ne suis pas rentré dans les délires là-dedans. Moi, je vous donne le lien pour aller sur le site ici. L'article va paraître à 6h30 du matin en France. Donc, le live à 6h. Ça finit à 6h10. Ça restera 20 minutes à attendre. Le lien est dans la description. Voilà. Ça va. Tu vas attendre un peu la journée. Bon, moi, ça fonctionne bien. C'est réactif. Je les ai contactés via le chat. Ça fonctionne. C'est magnifique. Je les ai achetés. Après, ceux qui voudront acheter mieux, plus, à votre bon cœur. Et en plus, vous avez 5% de remise. Ce qui est toujours bon à gratter. 11€. Bon, là, 5%, ça fait 50 centimes. J'ai essayé. Ça fonctionne. JTGeek. Alors, Instagram, pas grand-chose. On parle surtout des apps et tout. Puisque je suis beaucoup plus présent sur TikTok. Pour le coup, j'ai fait les vidéos français-anglais hier du MidiJbison. C'est dans la boîte. Elles seront demain sur Tipeee. Donc, tous ceux qui sont tipeurs pour au moins le mois de janvier. Et bien, du coup, vous aurez la vidéo dans les news. En français, en anglais. J'ai également tenté un live là-bas dans la montagne et tout. Alors, ça l'a enregistré et buggé, bien évidemment. Donc, je n'ai pas pu le republier. Mais le live était pas mal. Je suis allé au bout de la crête de Pratamnak là-bas. On descendait des escaliers et tout. C'était très sympa. En mode running et tout. Pas mal de personnes étaient là. Notamment des Thaïlandais. Et j'ai pris quelques abonnés pour le coup. Voilà. Bon, ce live aura duré quand même 15 minutes. Enfin, ce JT du Geek aura duré 15 minutes. Mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Vous n'oubliez pas. Vous pouvez aller sur JT Geek. Retrouvez tous ces articles-là pendant la journée. Vous abonnez. Laissez un like, bien évidemment. Pour dire merci pour l'émission. Et retrouvez toute ma vie, mon oeuf sur le JT Geek. Ou sur le geek.tv. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon mardi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. À partir de 6 heures en première, by JNG, la vie du petit déjeuner. Et tout le temps en replay. Et tout le temps en du bon pied. Avec un petit café via Tipeee.